Eugène Boudin, un tableau de commençant. Bien que l'essentiel de l'activité d'Eugène Boudin se situe en Normandie, le peintre est séduit par les voyages. Lors de son second séjour en Bretagne, il assiste à l'une des fêtes religieuses et populaires les plus importantes de cette région, dont il s'inspire pour le pardon de Saint-Anne-la-Palue au fond de la baie de Douarnenez. Ce tableau est le premier qu'il a exposé au Salon de 1859. Participer à cet événement lui permet de se faire connaître d'un large public tout en se soumettant à la critique. Lorsqu'il le peint, Boudin s'inspire de la kermesse ou noce de village de Rubens. Il a pu étudier au Louvre la peinture de ce maître baroque par excellence. Toutefois, Boudin réalise une composition purement classique. En effet, il préfère une frise horizontale à la composition en diagonale du peintre flamand et remplace les couples enlacés par des figures statiques. On remarque également une asymétrie dans la composition du tableau de Boudin. Fait récurrent dans le travail du peintre, le ciel occupe les deux tiers de l'œuvre. Boudin a recours à une palette de couleurs très homogène avec une dominante bleue pour le ciel et ocre pour le sol. Les touches de blanc des nuages se retrouvent dans les vêtements de la foule. Une unique pointe de couleur se détache, la robe rouge de la femme au centre. Il peint avec minutie les costumes régionaux, les coiffes blanches des femmes, ainsi que les objets du quotidien. Cette profusion de détails nous invite à imaginer toutes sortes de petites histoires, comme cet homme qui semble avoir trébuché et cassé sa cruche, ou ces trois personnages qui ont l'air de comploter. Dans le coin en bas à gauche, on peut voir un rappel à la nature morte avec cet amoncellement de plats et d'assiettes qui évoque aussi le tableau de Rubens. Fait surprenant, Boudin signe deux fois sa peinture, en bas à droite, mais aussi d'une façon plus originale, en bas à gauche, sur un tonneau. Avant d'exécuter ce tableau, il réalise cette série d'esquisses, puis cette petite huile sur bois. Pour cette étude, il s'est placé exactement au même endroit que pour effectuer l'œuvre finale. On peut y observer les mêmes repères, le clocher, la foule, les tentes. Dans ses carnets de notes, Boudin évoque à plusieurs reprises ses doutes à l'égard de cette œuvre. Le 27 janvier 1859, il écrit Mon tableau est plein de défauts. Le coloris, la lumière, laisse à désirer. Pas de centre, un intérêt éparpillé. C'est un tableau de commençant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada